Bonjour à tous, alors vous êtes nombreux à vous demander quoi choisir comme caméra et puis j'ai remarqué que vous étiez particulièrement inventif pour imaginer des solutions et qui malheureusement ne fonctionnent pas toujours. Alors on va regarder un petit peu ensemble comment se poser les bonnes questions pour choisir une bonne caméra. Alors pour démarrer, ça c'est un ordinateur, vous le savez, ça vous permet de diffuser votre flux vidéo sur internet en live ou via un fichier comme cette vidéo par exemple a été téléchargée sur YouTube. Pour faire du live, en revanche, vous avez besoin d'une caméra qui va vous fournir le flux vidéo d'une part et d'un convertisseur pour transformer ce flux vidéo en flux numérique en gros d'autre part. Toutes ces choses, aujourd'hui, votre webcam, elle vous permet de le faire. Mais comme vous ne souhaitez pas toujours filmer avec votre webcam, comment faire ? Alors à moins d'utiliser une caméra IP, et là je n'y connais pas très très bien, ce sont des caméras qui ont une sortie Ethernet et que vous allez pouvoir faire rentrer via un réseau et dont le flux sera directement streamable, entre guillemets. Vous pourrez la récupérer sur des logiciels comme Vmix ou peut-être même directement sur OBS. Eh bien, si vous n'avez pas de caméra comme ça, il va vous falloir nécessairement un convertisseur vidéo, un boîtier d'acquisition vidéo. Certains d'entre vous ont sur leur ordinateur une prise HDMI, mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette prise HDMI, en fait, c'est une sortie HDMI, pas une entrée. Et donc, vous ne pouvez pas connecter votre caméra directement sur votre ordinateur en passant par cette prise. Ça ne marchera pas. Alors, on s'est un petit peu éloigné de notre sujet de base avec tous ces éléments, mais c'était quand même important d'en parler pour savoir maintenant comment se poser les bonnes questions et choisir une bonne caméra en fonction de vos besoins. Alors, je dirais pour simplifier qu'il existe trois types de caméras, les caméras qu'on va qualifier de caméras amateurs. Ces caméras, elles vous permettent de filmer en HD, voire maintenant en 4K. Vous récupérez les fichiers sur une carte SD, vous pouvez ensuite les monter. Alors, ces caméras, elles sont un petit peu, c'est un peu tout en un et sur certaines d'entre elles, vous allez voir qu'il y a une prise HDMI. Donc là encore, il s'agit d'une sortie vidéo HDMI, mais il y a fort à parier que cette sortie ne fonctionne qu'en mode lecture. C'est-à-dire que ces caméras, en fait, elles sont pensées pour filmer vos vacances et puis ensuite pouvoir les diffuser facilement sur votre téléviseur. Mais elles ne sont pas forcément à la base prévues pour récupérer le flux de la vidéo et le mettre sur un écran ou dans un mélangeur vidéo. Donc ça, c'est une question que vous devez vraiment vous poser au moment de l'achat d'une telle caméra. Est-ce que la prise HDMI qui vous est fournie, est-ce qu'elle va vous permettre de récupérer le flux vidéo même quand vous êtes en mode caméra ? Alors, je ne connais pas évidemment toutes les caméras, donc n'hésitez pas, si vous voyez que je dis des bêtises ou que je ne suis pas assez précis, à préciser les choses en commentaire. Ça aidera vraiment tout le monde. La deuxième famille un peu de caméras, ce sont les boîtiers type réflexes. Moi, en tournage, j'utilise très souvent ce type de boîtier. C'est très pratique parce que les optiques sont interchangeables et donc vous allez pouvoir vraiment adapter l'optique que vous choisirez en fonction du type de plan que vous allez vouloir filmer. Pour choisir vos objectifs, eh bien, c'est simple. En fait, il y a des numéros qui vont correspondre à un certain type d'informations. Ces optiques, en fait, elles ont un numéro qui correspond à ce qu'on appelle la focale, qui est un petit peu le niveau de lumière qui va permettre de rentrer dans l'objectif. Plus ce numéro est petit, plus la lumière qui va entrer est grande. Donc, quand vous avez un numéro petit comme genre 1.8, ça va vous permettre évidemment d'avoir une bonne réponse en basse lumière, ce qui est important quand on filme, par exemple, dans une église. En revanche, vous allez avoir une profondeur de champ qui va être très réduite. La profondeur de champ, ça va correspondre à la zone de netteté de votre image. Par exemple, derrière moi, tout est flou, c'est parce que la zone de netteté, elle se situe un peu avant moi et un peu après moi. Et ça, évidemment, eh bien, cette zone de netteté, elle est de plus en plus faible au fur et à mesure que le chiffre diminue sur le numéro de la focale. Vous allez avoir un ou deux autres chiffres qui vont accompagner votre optique. Ça va être la nature de l'angle. Donc, plus vous allez avoir un grand angle, plus ce chiffre, ce deuxième chiffre va être petit également. Par exemple, quand vous allez acheter une optique qui va être numéro 14, ça va être pour filmer vraiment un très grand angle. C'est-à-dire que vous allez pouvoir être très près des personnes que vous filmez. Vous allez les voir elles, plus évidemment tout ce qu'elles voient elles-mêmes. Et plus ce chiffre va être grand, plus le plan que vous allez filmer va être serré et donc va vous permettre d'aller viser, par exemple, très loin. C'est ce qu'on appelle généralement des téléobjectifs qui vous permettent, en fait, de filmer des oiseaux ou d'autres choses. Ou les paparazzi utilisent ça aussi pour être loin des personnes qui photographient. Donc, ces boîtiers, ils vont vous fournir parfois une prise HDMI. Et avec cette prise HDMI, eh bien, vous allez pouvoir généralement récupérer le flux vidéo. C'est-à-dire que vous allez pouvoir être en mode caméra et puis récupérer le flux vidéo pour faire de la captation. Alors, attention quand même parce que certains de ces boîtiers ne sont prévus que pour filmer pendant 30 minutes. C'est-à-dire que parfois vous allez filmer quelque chose et ça va être au niveau de l'enregistrement que ça va se coupler au bout de 30 minutes. Ce qui fait que, par exemple, pour filmer une messe, ce n'est pas toujours adapté. Donc, renseignez-vous bien avant d'acheter ce type de réflexe pour savoir si c'est vraiment adapté par rapport à ce que vous voulez faire. Autre point sur les câbles HDMI, quelque chose qui est important à savoir, c'est qu'un câble HDMI, ça ne vous fournira du signal que sur une longueur assez courte. 10, 15, 20 mètres dans les meilleurs des cas. Et en fonction un petit peu du boîtier aussi que vous avez, certains ne vont pas fournir la même puissance de signal. C'est important à savoir parce que quand on filme dans des grandes églises, souvent, on a besoin d'avoir des longueurs de câbles qui sont plus longues que ça. Et donc, les solutions qu'on va trouver avec des caméras qui ne nous fournissent que du HDMI sont souvent limitées et vont plutôt se prêter à une pièce réduite, un endroit qui est peut-être vraiment plus petit qu'une église. La troisième famille de caméras, c'est des caméras qui vont être professionnelles. Alors, ce que j'appelle caméras professionnelles, c'est en fait des caméras qui vont avoir des entrées audio en XLR et puis des sorties vidéo. Donc, là encore, en HDMI ou bien en BNC. C'est ce qu'on appelle parfois SDI. Donc, ce sont des normes en fait de câblage particulier qui, là, va vous permettre d'avoir des longueurs de câbles beaucoup plus longues. Donc, c'est généralement ce qu'on privilégie pour faire de la captation. Si vous voulez demain faire de la captation multicaméra dans votre église, vous allez certainement privilégier ce type de caméras pour pouvoir filmer. Ces caméras aussi, elles auront un meilleur rendu évidemment que des caméras amateurs en faible lumière. Ce qui sera généralement aussi plus adapté dans des conditions d'église. Bon, tout ça étant dit, vous l'avez compris, ça dépend un petit peu de ce que vous avez envie de faire au départ. Mais ce sont un peu les bonnes questions à se poser avant de faire un achat. Est-ce que j'aurai une caméra qui aura une bonne réponse en faible luminosité ? Est-ce que cette caméra, elle va me fournir le signal dont j'ai besoin, soit en HDMI, soit en SDI, mais en tout cas avec une sortie correcte ? Est-ce que j'ai besoin d'avoir plutôt un réseau de caméras IP parce que je vais récupérer mon flux et avoir un logiciel pour pouvoir faire mon mélange de vidéos ? Ou est-ce que je fais simplement de la captation ou en enregistrement de vidéos comme celle-ci et qu'ensuite je passe en montage ? Voilà un petit peu les questions que vous avez à vous poser, c'est quelle va être la nature des vidéos que vous avez envie de faire ? Est-ce que c'est des captations, du streaming ? Est-ce que ce sont des petits programmes que vous allez écrire ? Et en fonction de ça, vous allez pouvoir prendre les bonnes décisions pour acheter la caméra qui vous convient. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous éclaira un petit peu sur les différentes caméras et les bonnes questions à se poser. Merci Audiocèse de Paris et à Etienne de nous permettre de co-construire ces petits tutoriels. N'hésitez pas à mettre en commentaire des questions qui vous viennent par rapport au matériel. N'hésitez pas à dire si vous sentez qu'il y a des choses qui n'ont pas été assez précises. Et puis n'hésitez pas non plus, si vous sentez que vous avez des réponses, à rajouter, à mettre des choses en commentaire pour préciser un petit peu tout ça. L'idée c'est un petit peu de s'entraider pendant cette période. Voilà, bon courage à tous et à très bientôt sur Jesusbox.